Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les sorties du mois de juin. Musique de générique Alors ce mois de juin, moi je le trouve assez tranquille. Il y a quelques sorties jusqu'au milieu du mois et après ça se calme en même temps. C'est l'été qui arrive pour les éditeurs aussi. Et puis voilà, peut-être que les sorties matchaient pas trop. Donc on commence en fait avec le 6 juin. Et il se trouve que vous l'avez vu dans le book haul des Imaginales, ce premier livre que j'ai noté, c'est le troisième tome compagnon de la saga de Marianne Stern dans Germania qui s'appelle Realm of Broken Faces, publié là au Chat Noir. Du coup, comme je l'ai déjà, je vous le remontre. Donc là en fait, les héros qu'on avait connus en 1900 vont revenir à Germania, puisqu'ils étaient partis dans les Indes anglaises. Et là, il va y aussi avoir une partie en France. Donc je pense qu'on retrouve Victoria, on a Maximilien aussi. Voilà. Et vous savez que j'ai très très envie de le lire parce que j'adore cet univers. Donc à voir quand. Donc pour les autres, je vous mets bien sûr les images juste à côté de moi. Sort ensuite, Dividing Eden de Joël Charbonneau chez Milan. Alors moi, je n'ai pas lu L'Élite de Joël Charbonneau. Ça arrivera peut-être un jour. Mais en tout cas, ce roman de fantaisie qui va opposer des jumeaux me fait très très envie. C'est pour ça qu'il a rejoint mes envies, mes wishes. Et c'est aussi le 6 juin, comme le livre qui sort après, qui est donc Kayla Marshall, le tome 3, la source de Estelle Wagner, publié au Chat Noir. Continuité des aventures de Kayla. Vous le savez, si vous me suivez, moi j'en suis au 2. Je ne pense pas l'avoir lu qu'au moment où vous verrez cette vidéo. A priori, non. Mais voilà, parce que là, on est en début juin. Donc non, ça ne marche pas. En tout cas, voilà, j'ai très très envie de le lire. Et je me rends compte que je ne sais même pas si c'est la suite et fin. On va dire juste la suite. Ensuite, le 7 juin sort Follow Me Back de A.V. Jager, publié dans la collection R. Et non, je n'ai toujours pas lu le tome 1. Mais c'est vrai que j'aimerais bien cet été pouvoir m'y plonger dedans. Donc, je pense que la suite devrait rejoindre ma wish, peut-être ma pâle. Mais voilà, si vous avez lu le premier, vous saurez qu'il sort, que le 2, pardon, sort le 7 juin. Ensuite, toujours le 7 juin et je l'ai déjà en ma possession. Il s'agit du dernier, Charlotte Bousquet. Donc, c'est Chara, les masques d'Azr qu'il a publié chez Mnemos. Donc, c'est un roman de fantaisie qui se passe dans le désert et qui va parler du destin de 3 femmes. Mélanie Delon, à la couverture, on en parle, c'est juste pas la peine. Voilà, encore un sujet qui tient à cœur de Charlotte Bousquet, les femmes, la façon dont on les traite. Mais il y a aussi les djinns et d'autres créatures liées au désert et à la mythologie orientale. Ensuite, toujours le 7 juin, sort Les fantômes de Manhattan, publié par R.J. Ellory. Donc, c'est publié chez Sonatine, enfin, c'est écrit par R.J. Ellory et publié chez Sonatine. C'est un auteur que je suis depuis ses débuts et donc j'essaye de lire, mais j'ai pris du retard. J'essaye de lire ses poilards petit à petit. Celui-ci me tente beaucoup aussi. Je n'ai pas lu le résumé, je ne lis jamais les résumés parce que je sais que je vais aimer. En tout cas, R.J. Ellory, c'est où ils s'intéressent aux états du Midwest américain, alors qu'il est... On va dire qu'il est britannique, je vais faire plus simple. Donc, ils s'intéressent toujours aux Etats-Unis, soit dans les villes, et là, je pense que c'est un roman des villes au vu du titre, soit aux pays du Midwest ou du Sud ou du Très Nord. Enfin, voilà, pas des villes, quoi. Je suis claire ? Non. Alors, on passe au 13 juin. Au 13 juin sort un roman de Jennifer L. Armantrout en français qui se nomme L'éternité, c'est compliqué et c'est toujours chez Gélu. Et franchement, la couverture, elle n'est pas top. Donc, vraiment, ils m'ont habituée à beaucoup mieux, même dans les romances. Voilà. Mais bon, je m'en fous un peu parce que c'est Jennifer L. Armantrout, quoi. Voilà. Et enfin, le 14 juin, donc vous voyez que je m'arrête vraiment au milieu de moi, sort le tome 2 des détectives du Yorkshire de Julie Chapman, publié chez Robert Laffont à La Bête Noire. Alors, j'ai beaucoup aimé le premier, je vous en ai parlé ou je vais vous en parler en point lecture, je ne sais plus, ma programmation de vidéo. Et franchement, j'ai bien aimé le premier, donc j'ai envie de continuer avec nos détectives. Voilà, donc les sorties de juin, il n'y en a pas trop, ça va faire du bien au budget. Et vous, dites-moi si vous en avez noté d'autres qui vous, vous intéressaient ou peut-être à côté desquels je suis passée. N'hésitez pas, vos commentaires me font toujours un énorme plaisir. Les petits pouces bleus en haut également. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !